Suis BAM! Ça fera 85,500 francs! Ah! Waouh! Mais qu'est-ce qu'elle fait même là? Elle n'a pas préparé sa rentrée, dis donc! Oh! C'est même trop mal là-bas! On ne va pas y passer la journée, hein! Suis BAM! Je règle avec mes points MTN Wanda! Ah! Ça fait 1,400 points! 1,500 points! Souscris à MTN Wanda, cumule des points et gagne des bourses et fournitures scolaires! À toi de jouer, table étoile 123 étoile 11 tièze! Right, where exactly? Je venais de finir un spectacle, je crois, comme je fais souvent des événements publics pour une entreprise dans le vétéran. et il m'a dit qu'il était avec son fils là en bas. Son fils devait avoir 17 ans. Mon fils, tu travailles à STV non? Tu as dit oui mon père. J'ai dit oui, monsieur. C'est une chaîne que je regarde beaucoup. Tous les jours, demande à mon fils. Il a pris son fils à témoin. Il demande, il regarde tous les jours. Mais seulement... Je ne sais pas, mais... Il m'a dit que monsieur aussi, il peut te dire que quelque soit une remarque à fait. Je dis que... Vas-y avec... Vas-y avec ta remarque. Alors... Ah oui, d'accord. Je... Ok, je pense que oui. Nous avons besoin d'un seconde pour ouvrir votre mic. Maintenant, vous avez essayé de me dire une histoire que vous avez rencontré cet ancien homme un jour. Et il était avec son petit son. Voilà. Je disais tantôt que... À la fin de l'année de ce spectacle, il m'approche et me dit, mon fils, tu travailles à STV. Non, je dis lui. Il me dit, écoute, je regarde beaucoup à STV. Tous les jours, je regarde. Demande à mon fils. Son fils dit que non. Il regarde, je sais ça. Il tient la barre. Il ne change pas. Ok. Après, il dit que... Oh, tu le succes, il a qui... Il faut changer même ça. Il s'habitue un peu même à autre chose. Le pili-pip. C'était le pili-pip-pip. Quel est le problème qu'il a avec ce truc? Pourtant, on dit chez nous... C'est une signature. Voilà. Que c'est... La signature d'une entreprise est super importante parce que c'est elle qui fait d'elle ce qu'elle est. Aujourd'hui, c'est elle qui fait que... Cette signature qui fait qu'on la reconnaît parmi tant d'autres. Anywhere you hear that song, you know that STV. Voilà. Bon, je dis, ok. J'ai compris. Je vais faire passer un petit peu. Oui. Mais il est douce. Non, tu veux지 pas trop jouer. Je veux pas dire le temps, t'en va הה rester. Ha. Ha. Ah, well. People have different opinions when it comes to different things. That's the beauty of humanity. Oui, oui. The beauty of our diversity. Well first, it's 7.30 already, that means, as you already know, it's time for the newspaper review. It's time for us to look at what the papers are saying in Cameroon today. And in the English language, I have two in my possession. I have a copy of the Guardian Post Daily and I have a copy of the National Bilingue Daily Cameron Tribune. So I think we're going to start while we're waiting for Nazis to join us. So this morning we're beginning with the Guardian Post Daily, like I mentioned earlier. And on the front page of the newspaper, the main story this Friday morning, Dialogue on Anglophone Crisis, Government Delegations on Tough Mission to Convince Diaspora and Bazonia Activists. A story by Marcel Foukou-Nchik appears on page 5 of the Guardian Post newspaper of this Friday morning. Of course, we're talking about the Guardian Post. We're going to be seeing the images of any minute now. Still on the front page of the paper, pre-dialogue consultations, Southwest Chiefs push for 10 state federations. That's what the paper is saying. It's on the front page and you can read up some on that story on page 3 of the newspaper. On the crisis still, 3,500 IDPs receive government humanitarian assistance in the Northwest and West regions. And if you want to get the details of that story, you have to flip to page 2 of the newspaper. And it's a very sad one. At least nine die in Douala Yaounde Road accident. You can get some more information on that human interest story on page 5 of the Guardian Post daily newspaper. General Tato was an exemplary soldier. The paper quotes on Tung for Nico Ahale. You'd remember, of course, that his remains were brought into the country yesterday and he's going to be buried tomorrow. I'm talking about the late General Tato, of course. Now, let's leave the Guardian Post daily and let's turn attention to Cameroon Tribune of this Friday morning on the front page. We're looking at the stories that appear in the English language, of course. And this morning, there is this one. Promoting dissent work, Kradat urged to seek new strategies. Now, the paper tells us, while chairing the 42nd session of the Council of Ministers of the African Regional Centre for Labour Administration, on behalf of the head of state, Prime Minister Joseph Dion-Goutte, Joseph. You know, I want to say it like we're supposed to say in English, Joseph, because we have the habit of hearing journalists and others say Joseph, like in French, which is normal, but in English it would be Joseph Dion-Goutte. Invited officials of the institution to work towards the creation of excellent jobs. More on page 3. Chantal Bia Foundation Japan offers 50 million francs CFA. Now, the ceremony marking the signing of the grant agreement between the Embassy of Japan and the Mother and Child Centre of the Chantal Bia Foundation took place yesterday, September 19, 2019, in Yaounde. The story runs from page 16 down to page 17 of the Cameroon Tribune, the National Bilingual Daily. Well, those are all the papers we could lay hands on. But of course, feel free to go to the newspaper stand and newspaper kiosk to get yourself copies of this paper. There are other newspapers like The Horizon, The Voice, and so many of them. Feel free to get copies and to dig deep and to read up. Now, time to turn our attention to what the papers are saying in the French language. Business of Narcisse Motto, who has just joined us here, and of course, Christian Womé. Good morning, Narcisse. Good morning. Mouma Manda. Bonjour, Christian Womé. Bonjour, René Narcisse. Les revues de presse, deuxième partie consacrée aux journaux parus en français. Revue transversale, d'abord en face A. Il sera question de trois faits majeurs ce matin, mes téléspectateurs. Le premier lui porte donc sur le... Voilà, sur le... J'ai du mal à... Le violent accident de la circulation. D'accord. Le violent accident de la circulation. Le violent accident, c'est violent. Alors, ce violent accident de la circulation qui s'est produit, souvenez-vous, la nuit d'avant-hier à Yel, au petit matin d'hier, du côté de Pouman, précisément, sur l'axe de Douala-Yaroundé. Le deuxième s'articule autour du dialogue national avec donc des consultations qui se poursuivent du côté de la primature. Et quant au troisième fait majeur, lui, René Narcisse Motto nous en dira dans les détails qu'il tourne autour de la grève des avocats qui se poursuit, d'ailleurs, même si certaines presses indiquent qu'elle voul en éclate cette grève-là. Tout à fait. On commence donc avec le premier fait majeur qui porte sur ce violent accident de la circulation. La nouvelle expression de le monde, d'ailleurs, ce matin a suffi. C'est une information qui barre la une de ce journal. Peut-on lire Douala-Yaroundé, violent accident de la circulation, l'autobus VIP d'une agence de voyage bien connue à IT. Ventrés par un camion, les neuf premiers morts ne sont pas identifiables, précise. La nouvelle expression qui poursuit en soulignant que la liste des blessés graves en soins intensifs à l'hôpital de Poumard. Les blessés graves sont en soins intensifs à l'hôpital de Poumard. C'est une information qui est contenue en page 3 du 10 quotidien. Disponible en kiosque ce jour. Disponible en kiosque également ce jour. C'est le jour de ce jour. Et le jour, il faudrait bien qu'on comprenne ce jour qu'il y a eu neuf morts sur l'arce Yaoundé Douala, un accident de la circulation qui a laissé sur le carreau plusieurs victimes. Informations contenues en page 3 du 10 quotidien. Disponible en kiosque également. Et puis, mutations en parlent également. Arcedent de la circulation en goué 2. La boucherie humaine. Comment comprendre ce phénomène ? Le journal donne rendez-vous en kiosque ce jour. Cameroun Tribune en parle également. Le quotidien des bilingues camerounais nous amène sur l'arce Yaoundé Douala où s'est produit un accident de la circulation qui a fait neuf morts. A l'origine, une collision entre un bus de transport inter-mort et une sémirémorque en goué 2. Retenez ici que c'est dans l'arrondissement de Poumard. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est durant cette période que le dit accident de la circulation s'est produit. Indication faite en page 19 chez nos amis de Cameroun Tribune. Le messager en parle aussi au rez-de-chaussée. Nous sommes ici dans la Sanaga maritime où neuf morts ont donc été enregistrées à la suite d'un accident de circulation. A la page 2, le journal nous messager, nous livre le bilan de ce drame subvenu sur la nationale numéro 3 dans la nuit de mercredi à jeudi. On ne perd en rien à faire un tour en kiosque ce matin. Info matin de ce jour, on parle également. Accident routier, encore des hécatombes sur l'arche Yaoundé Douala. C'est en page 11 cette information. En brillant directement sur le second fait majeur qui, lui, parle de ce grand dialogue national attendu par tous les Camerounais dès la fin de ce mois, le tri hebdomadaire le soir en parle. Le journal signale que les consultations se poursuivent du côté de la PrimaTus dans la capitale politique du Cameroun. Babo Lipotche, le premier ministre, indique que le tri hebdomadaire le soir et qui souligne que le secrétaire général de l'UPC conduisait le parti aux consultations engagées par le premier ministre en vue de la tenue de ses grandes assises. Indication faite en page 3 chez nos amis du journal Le Soir. Un tri hebdomadaire, la précision en vaut donc la peine. Et puis nous restons dans ce grand dialogue national, cette fois avec le journal Essinga, dont le leitmotiv est le verbe immortel. Le journal parle de ce grand dialogue qui prend effectivement corps du côté de Yaoundé. Un grand dialogue qui, selon ce journal, permettra à coup sûr de résoudre la crise anglophone. Le journal nous invite à la page 4 pour avoir ample information. Il faut dire qu'il y a également le journal Cameroun des tribunes qui en parle. C'est d'ailleurs une information qui bat la une de ce journal ce matin. Préparation au grand dialogue national des propositions à l'appel. Le journal précise à ce sujet qu'après les partis politiques, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouttey, a entamé hier les consultations avec les autres forces vives de la nation en vue de recueillir leurs idées et suggestions. Information contenue à partir de la page 6. On vous attend donc en tout ce que ce jour. Et puis intéressons-nous également à ce que nous disent nos amis de mutation au sujet de ce grand dialogue national. Le journal parle d'un cessez-le-feu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Certainement au lendemain de ce grand dialogue national. On peut d'abord parler de rêve, de trêve avec mutation ce matin. Deux points. Le premier fait est à ce que la tenue sereine du grand dialogue national nécessite une cessation des hostilités dans ces régions. Comment y parvenir ? Le journal Saint-Aroge avec probablement des éléments de réponse à la page 9. Le journal parle aussi une fois de plus de ce grand dialogue, cette fois dans le maillot Sanaga. Le maillot Sanaga qui s'engage à en croire mutation ce matin. Il y a donc matière à consommation en kiosque ce jour. Pour ce qui est du troisième et dernier sujet, la nouvelle expression nous amène donc chez les hommes en robe, notamment les avocats qui sont toujours en grève. Une avocate qui se désolidarise. Le constat a été fait donc par nouvelle expression. Il s'agit ici de maître Fosso Candem Faustine qui n'a pas suivi le mouvement lancé par ses pairs. Réindication faite à la page 5 par nos amis de la nouvelle expression. Le journal qui est donc piloté par Sévérin Tchonke. Et puis il y a aussi un fauve matin qui en parle ce jour. Dissension quand la grève des avocats vole en éclat. Le journal précise que le dessin politique du mot d'ordre de grève et les révélations sur une enveloppe de 100 millions au travail par le chef de l'État pour l'organisation de la rentrée solennelle du barreau le 9 juin remplissent de colère. Les avocats, les hommes en robe, se sentent trahis, effloués, démasqués. Le bâtonnier et sa bande sont de plus en plus isolés. Indique donc un fauve matin ce jour. Et puis il y a également le messager qui en parle ce matin. La grève des avocats, le régime répressif de Yaoundé à la barre, l'organisation non-gouvernementale Human Rights Watch, soutient l'opération tribunal mort et invite la justice à respecter les droits fondamentaux des détenus. Tout ceci est contenu en parjeux 6. Je nous a mis du quotidien le messager. Voilà donc Christian Womé, ce qu'on peut retenir de cette première partie. Voilà, vous en savez un peu plus que nous maintenant, amis téléspectateurs. On va s'intéresser tout de suite aux autres faits d'actualité traités par cette même presse. On va commencer avec l'œil du Sahel de Ghibay Ghatama, le tri hebdomadaire régional des formations du nord Cameroun. En Pélie, en première découverture de ce journal, développement humain, extrême nord, la région la plus pauvre du Cameroun. Le constat fait donc par l'œil du Sahel qui nous apporte ample précision à la part juge 3. Le même journal qui nous amène en Garoune, le troisième ce vendredi. Là-bas, on parle de cet ancien maire, le nommé Nourou Razil, qui serait donc en justice pour harcèlement. Indication faite à la part juge 7. Nous restons avec l'œil du Sahel ce matin et qui parle des 170 enseignants sommés de rejoindre leur poste par Midiwa Bakari. Midiwa Bakari qui est donc le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun. Nous sommes ici dans le landerneau des enseignements secondaires. Information contenue à la part juge 6. L'économie quotidienne est en kiosk également ce matin. Le journal parle d'attractivité. Le Cameroun absent du top 10 des pays africains où il fait. Il faut investir en 2020. Information contenue en page 2. Il y a également le jour qui a bien voulu qu'on entre dans la cuisine interne de l'ENAM. Question autour des listes additives, la corruption et le trafic des places dont l'opinion publique ont fait leur lit au sein de cette prestigieuse école. Indication faite en page 4. Rendez-vous en kiosk. Et puis on poursuit avec la nouvelle expression qui nous amène du côté de 100 millimètres ce matin. Comment l'enseignant a été traqué. Le journal parle de ses témoins et qui affirme que Saïdona Ali, sous préfet Zélé, a utilisé une ruse insoupçonnée pour apper fondant Nathan. C'est en page 2. Crise à l'église évangélique du Cameroun. La nouvelle expression en parle également ce matin. Pasteur et laïc pour la paix. Réunis à Bangua dans le nez autour du révérend docteur Charles-Emmanuel Ndjikey. Ils ont signé une déclaration qui définit la démarche à suivre pour parvenir à la réconciliation. C'est en page 7 cette information. Et puis au niveau du terminal à conteneurs. La nouvelle expression nous y amène. Nous sommes au port autonome de Douala. Pourquoi Bouloret fait de la résistance ? Le journal apporte ample précision à la page 4. Mais déjà on peut retenir avec la nouvelle expression ce matin que le concessionnaire sortant du terminal à conteneurs de Douala refuse d'accepter sa mise à l'écart alors que des procédures judiciaires sont en cours. C'est en page 4. Cameroun Tribune a bien voulu qu'on s'intéresse, nous amène à nous intéresser ce matin aux instances africaines de régulation de la communication. À la page 15, le journal parle de René Emmanuel Sadi qui a reçu hier en audience le secrétaire exécutif du RIAC, Rémi Prosper Moretti, accompagné d'autres membres. Le journal Essingan parle des obsèques du général Tate James, reconnaissance de la nation à un héros du 6 avril 1984, originaire de Manfé dans le sud-ouest du Cameroun. C'est anglophone de ceux qui ont mis en déroute les mutins et qui avaient pris des armes contre les institutions républicaines. C'est en page 3. Le journal parle aussi de la vie des entreprises à ce sujet. Essingan indique que 10 banques demandent à la Sonara de payer ses dettes. Information contenue en page 6. On termine avec le tri hebdomadaire le soir qui s'est intéressé également au plan d'assistance humanitaire d'urgence. Le réconfort de la nation, répétons-li à la grande une de ce journal. Pour la deuxième fois, en trois semaines, le ministre Paul Atangandji remet l'assistance du chef de l'État au déplacé interne, ne faisant pas partie des 6 000 récipiendaires de la cérémonie des remises du 27 août dernier. Information contenue en page 3. Fin de la messe. Merci beaucoup, Marcis, pour l'évangile selon les journaux ce matin. Différents journaux, donc, aller lire l'entièreté de ces... Enfin, je veux dire, l'entièreté de... Ces informations qui ont été distillées ce matin. Il faut rappeler que ce n'est que quelques brides d'informations qu'on dit dans nos téléspectateurs. Super, merci. Ils vont en kiosque. Le journal, c'est 400 français. 400 ? Seulement. Au plus, 400 français. Au plus. Allez, mais si on vous se dit à lundi prochain. À lundi, je me permettrai, avec ta peine de chance... de souhaiter un excellent week-end à tous nos téléspectateurs, notamment Narcisse Alias et Lyo, c'est Mbombo. C'est donc un coiffeur émérite, plein d'émérite, du côté de la nouvelle route de Bonnard. Bon, moi, je pense également à l'opérateur économique, Théo Thomas, du côté de Gé Limbé, malgré la crise sociopolitique. Il parvient quand même à se lever tous les matins pour vaquérir ses occupations. Raoul Dibato, président du fan club de STV, du côté de Limbé. Je pense à quelques décès ce matin. Celui de la cinquième, Félix Épée. Celui de la quatrième, Sylvain Bonny. Et voilà, premier. Gérard Equé de Matéqui et toute sa famille, sans oublier les enseignants. Les enseignants. Ils sont nombreux ceux du secondaire, du primaire et du supérieur. D'accord. Vous n'avez pas oublié, c'est de la maternelle. Ah oui. On commence là. Oui. On commence là-bas, oui, à la crèche. Monsieur Raoul Dibato, ça fait un moment que je n'ai pas entendu parler de lui. Eh oui, il est là. Il est toujours à Limbé. Limbé, oui, il est à Limbé, il est là. Il est là avec sa petite famille. D'accord. Oui. Bien, bonjour à vous de ce côté-là. La réalisation nous offre dans cette musique. Je vous souhaite un bon week-end à vous. Merci, Paris. En espérant se retrouver lundi. Et chan.